Salut tout le monde ! Frustré de ne pas avoir eu plus d'éléments sur les jours anciens après l'abandon de l'idée d'un soleil né du fruit de Laureline, il y avait pourtant encore temps à dire. Gênez ! Dans les mythes transformés publiés dans la Romeux X, les quelques textes parlant de la nouvelle histoire des jours anciens ne donnent aucune date. Mais c'était sans compter la première partie de The Nature of Midoros publiée en septembre 2021 qui présente au fil de textes sans doute écrits principalement autour de 1959-1960 une évolution des réflexions sur ce sujet. Ces textes lient étroitement une chronologie datée des événements depuis l'éveil des elfes avec l'enchaînement des générations elfiques en considérant clairement qu'une année valienne est égale à 144 années solaires et non une dizaine comme définie dans la chronologie précédente. Ces textes là nommeux sont donc à traiter dans la contemporanéité ou la continuité des mythes transformés dont il a été beaucoup question dans la plupart des réflexions conduites dans la vidéo 3.2. Et avec cette nouvelle conception, certaines notions temporelles sont redéfinies ou affirmées. Et se penchant sur cette période, Tolkien a également mieux détaillé les premiers temps de l'existence des elfes. Si vous ne les avez pas vus récemment, je vous conseille de voir ou revoir les vidéos précédentes de cette série avant d'aborder celle-ci. L'expression « The Day of Bliss » ou « Les jours de félicité » était déjà mentionnée mais peu utilisée. Elle prend plus d'importance dans l'établissement des chronologies les plus récentes présentées dans la nommeuse. Cette période correspond au temps des arbres. Elle commence et se termine avec eux et elle est datée en année valienne. Avec le changement de l'origine du soleil, Tolkien finit par déplacer le début du premier âge à l'éveil des elfes. Le premier âge est daté en année solaire. Du coup, petite correction de la vidéo 4.3 déjà publiée. Cette allusion d'un nom donné au deuxième âge est questionnée par une note tardive indiquant que vers 1200 du deuxième âge ou peut-être un peu plus tard, Mordor est peut-être déjà un nom elfique du fait de son volcan Orodruyn et de ses éruptions qui n'étaient pas du fait de Sauron mais étaient une relique des travaux dévastateurs de Melkor durant le long premier âge. Reste à savoir ce que désigne le long premier âge. Est-ce le premier âge selon les annales grises ? Celui-ci commençant au lever du soleil après le retour de Melkor en terre du milieu. L'adjectif long est d'autant plus surprenant puisque comme on l'a vu dans une vidéo précédente, le premier âge selon les annales grises est le plus court des âges. Une autre possibilité est que la période envisagée s'étendrait au temps historique entre les débuts du monde et le bannissement de Melkor à la suite de la guerre de la colère. Et dans ce contexte, l'adjectif long qui lui est attribué devient plus compréhensif. Il semble donc que ce n'est pas non plus cette hypothèse qu'il faut privilégier, mais plutôt considérer que Tolkien a en tête un premier âge qui commence à l'éveil des elfes et qu'il a envisagé un peu plus long que le deuxième âge qui dure 3441 ans, disons 4056 ans. Dans ce cadre, l'adjectif long reste tout à fait adapté. Cependant, dans un texte de 1965 parlant de la vie d'Elrando, Tolkien réutilise l'ancien repère temporel de début de premier âge, à savoir la naissance du soleil depuis le dernier fruit de Laureline pour dater les moments de la vie du demi-elfe. Ces dates sont globalement les mêmes que données dans le récit des années, qui est une série d'essais de chronologie du dernier siècle du premier âge, plus ou moins abouti, écrite avant la remise en question de la naissance du soleil. Peut-être Tolkien a-t-il repris cette désignation par facilité, sans pour autant la cautionner. Ou bien peut-être que cela coïncide avec une phase de retour à ses premières conceptions, car rappelons que… Un auteur américain avec qui Tolkien échangeait, confia que dans le milieu des années 60, Tolkien se tracassait encore à propos des éléments de sa cosmologie terre-plate, en particulier la création de la lune et du soleil par Elbelen. Tolkien me dit plus d'une fois qu'il n'était pas content avec ce détail, puisque peut-être inacceptable pour des gens modernes. Je n'étais pas d'accord. Et moi donc ! Mais ce que semble dire ce trouble, c'est aussi que Tolkien ne paraissait pas satisfait de ses nouvelles conceptions. S'il trouvait ces dernières satisfaisantes, pourquoi continuer à se soucier d'une version antérieure ? Mais comme on l'a vu dans une vidéo précédente, le changement du texte de la troisième édition du Hobbit en 1966 me paraît être un argument vraiment fort pour dire qu'in fine, Tolkien souhaitait appliquer sa nouvelle conception. Toujours est-il qu'on peut obtenir 4056 par 144 fois 24 plus 600, soit 24 années Valienne plus 600 années solaires. Cette durée de 600 ans correspond à la période entre le retour des Noldor en Terre du Milieu et la fin du premier âge. A noter cependant que cette durée pour le premier âge sera modifiée ultérieurement et d'après les dernières réflexions connues de Tolkien, le premier âge durerait 39 années Valienne plus 600 années solaires, soit 6216 années solaires comme on va le voir plus loin. Pour remplacer l'ancienne période que couvrait le premier âge, à savoir les 600 ans dont on vient de parler, Tolkien introduit et utilise pendant un temps l'abréviation BEN devant ou derrière des dates sans vraiment l'expliquer. Mais on comprend vite que cette nouvelle notion correspond à des années solaires et qu'elle couvre la période allant de la mort des arbres à la fin du premier âge. L'ancien premier âge en somme. Et je suppose que BEL est l'abréviation de Beleriand et très probablement un raccourci pour parler des années d'exil des Noldor en Beleriand. Par la suite, toutes les autres chronologies s'arrêtent à ou avant la mort des arbres, si bien qu'on ne peut savoir s'il souhaitait poursuivre cet usage, l'abandonner ou s'il l'a oublié par la suite. En tout cas, il n'y a pas recours dans le texte de 1965 sur les étapes de la vie d'Elrond comme on l'a vu. Ces précisions étant faites, on va enfin pouvoir jeter un œil à ces chronologies. Pour pouvoir traiter ce sujet, j'ai effectué une analyse des textes de la première partie de la NOME pour tenter de découvrir dans quel ordre ils avaient été écrits car manifestement, ce n'est pas l'ordre des chapitres. Et cela explique aussi pourquoi je donne une date de 1960 à certains textes quand Karl Horstetter les estime vers 1959. Je vous fais grâce de mes analyses, même si les plus curieux qu'ils pourront trouver une source en description. Mon étude m'amène à considérer quatre phases de réflexion après que Tolkien ait décidé de changer sa correspondance temporelle entre Année Valienne et Année Solaire. On trouve dans cette première phase une relative concordance avec l'ancienne chronologie des Années des arbres ou Jours de Félicité, présentée dans la Rome X et XI. C'est pourquoi il me semble qu'on a là la phase de réflexion qui suit directement l'élaboration de cette ancienne chronologie. Ma synthèse de cette phase donne ceci. L'éveil des elfes passe de 1050 à 1000 du fait de l'éveil des humains qui passe de 1500 à 1050. La découverte par Poromé passe de 1085 à 1090 vers la fin de cette phase de réflexion. Ce qui décalerait probablement le début de la bataille des dieux et de ses rebondissements sans que les nouvelles dates ne soient indiquées. Car il faut rappeler que c'est aussi durant cette période que Tolkien envisage le nouveau plan des Valar de faire venir les elfes avant d'attaquer Melkor. D'où peut-être le fait de délaisser cette question restée sans conclusion ferme. La marche est lancée en 1105 mais Tolkien constate que cela ne convient pas avec le développement de la démographie des elfes et il la repousse à 1129. Il conserve cependant l'arrivée en Aman en 1133. En terme de durée, l'ancienne chronologie étirait la marche sur près de 269 années solaires. La nouvelle l'a fait durer 576 années solaires. L'arrivée des humains en Beleriand correspond au dernier changement opéré par Tolkien sur l'ancienne chronologie. Changement qui m'avait d'ailleurs échappé lors de l'écriture de la vidéo 3.1. Car ce n'est finalement pas en 400 que Finrod rencontre Beor mais en 310. Tolkien ne modifia pas ou peu les dates de naissance des héros humains plus tardifs. Il préféra rajouter des générations entre les premiers humains arrivés en Beleriand et les personnages à venir pour combler ces 90 années d'écart. En revanche, il n'est désormais plus question d'aller jusqu'à 1500 années de Valienne pour passer à la datation en Ben. L'arrivée des Noldors en terre du milieu se fait en l'an Valien 1496. Ce serait durant cette première phase que Tolkien change d'avis sur l'auteur de la corruption des humains, passant d'une corruption par Melkor avant sa captivité à une corruption par Sauron durant sa captivité. A l'issue de cette réflexion, Tolkien estime qu'en 310 en Beleriand, les humains auraient existé 395 années Valienne plus 310 années solaires, soit 57 334 années solaires. Ce qui est adéquat si pas assez long scientifiquement. Et à moins d'avoir une calculatrice à la place du cerveau, vous n'avez sans doute pas perçu l'erreur de calcul. 395 x 144 plus 310 ça fait 57 190. Et l'écart entre les deux résultats est de 144 exactement. Alors que Karl Horstetter corrige le résultat, je me demande s'il ne faudrait pas plutôt corriger le 395 en 396, l'éveil ayant lieu en 1100. Je pense qu'il faut aussi compter cette année là car, comme il l'écrira peu après pour les elfes, je pense que Tolkien considère que l'éveil des humains a lui aussi lieu au printemps, donc au début de l'année. Les humains auraient ainsi vécu durant 396 années Valienne à l'issue de l'an 1495 et 396 x 144 plus 310 est bien égal à 57 334. Qui sait d'où vient l'erreur et pourquoi Tolkien n'a pas corrigé les termes de son calcul ? Mais si vous avez lu la NOME très attentivement, vous avez dû voir qu'il y a de nombreuses erreurs mathématiques et notamment l'erreur classique de ne pas compter l'année de début d'une durée si un événement commence dans sa première moitié. En tout cas, si vous commencez à vous pencher précisément sur les considérations mathématiques des textes publiés dans la NOME, soyez également bien au fait des coquilles de l'éditeur qui rajoute à la confusion générale. Et pour avoir rapidement échangé avec Horstetter sur un autre exemple, il semble qu'il n'ait effectivement pas été attentif à ce type d'erreur chez Tolkien. Mais en général, ses détourderies ne changeaient pas l'ordre de grandeur des valeurs. Et puis, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, Tolkien semble prendre conscience que les années Valienne des arbres devraient être du haut décimal. Il s'éloigne de son ancienne chronologie et donne 1728 années Valienne de vie aux arbres. Je pense que ce nombre est choisi car il est du même ordre de grandeur que le temps de vie des arbres précédents, à savoir 1495 années Valienne et qu'il est le résultat de 12 au cube. Mais Tolkien n'explicite pas son raisonnement. Conscient que les elfes vivent désormais à un rythme 14 fois ou plus plus lent, le professeur estime qu'on peut passer de 4000 années solaires entre la découverte d'Orome et la mort des arbres dans l'ancienne chronologie à 48 384 années solaires, soit 336 années Valienne, ce qui reste du même ordre de grandeur que les 410 années Valienne de l'ancienne chronologie. La découverte par Orome arrive donc lors de la première année solaire de l'an Valien 1392, ce qu'il note 1392-1, mais que j'indiquerai en rouge pour plus de lisibilité. Tolkien estime que l'éveil devrait avoir lieu pas plus de 6 années Valienne avant, soit en 1386. Durant ces 6 années Valienne, les Quenties doivent augmenter de 144 à plus de 30 000 individus. S'en suit divers calculs pour déterminer les caractéristiques de la démographie elfique pour que ce nombre soit cohérent avec la durée imposée. Et probablement parallèlement à ces réflexions, Tolkien détaille une chronologie se basant sur ces données. Je vous laisse en admirer les éléments qui m'ont semblé les plus pertinents pour cette vidéo, le temps de mentionner le rêve de Melian l'année de l'éveil. Dans l'ancienne chronologie, Melian se rend en terre du milieu au moment de l'éveil des elfes sous l'impulsion de la nouvelle création d'étoiles par Varda. Mais il est probable qu'avec son nouveau désir de conception moins astronomiquement absurde, Tolkien ait abandonné l'idée de cette création d'étoiles par Varda juste avant l'éveil des elfes. Elle n'est d'ailleurs pas mentionnée dans les textes traitant de la nouvelle chronologie. Il faudrait donc trouver à Melian une nouvelle raison de se rendre en terre du milieu, d'où peut-être la mention de ce rêve. La date des veilles donnée dans la phase B sera finalement corrigée de 1386 à 865. Cette nouvelle date est reprise par d'autres textes changeant également la date de mort des arbres. C'est pourquoi il me semble qu'on peut y voir une nouvelle phase. Mais je n'ai pas trouvé la raison motivant ces changements. Tolkien indique d'abord dans un de ses textes que que les arbres fleurissent durant 864 années valiennes avant l'éveil, soit plus de 124 000 années solaires. Puis que les elfes s'éveillent au premier printemps de la 864e année valienne. Or cela devrait être au début de la 865e année. Car si 864 années sont passées avant, cela comprend aussi la 864e en entier. Il se rendra sans doute compte de cette erreur par la suite, d'où peut-être l'an 865 en correction sur le texte de la phase B et sur deux autres textes de la phase C. Et j'ai préféré utiliser cette année d'éveil corrigée et plutôt faire confiance aux dates données en année solaire du fait des non-concordances entre les données de Tolkien, sans doute imputables au même type d'erreur qu'on a détaillé précédemment dans cette vidéo. Par ailleurs, je ne vais plus m'apesantir sur les erreurs de calcul de Tolkien, car ce qui compte à mes yeux pour cette vidéo, c'est l'idée générale de ce qu'il avait en tête. Or donc, après l'éveil des elfes, les jours de félicité continuent toujours, mais les Quendi commencent à compter le premier âge avec l'éveil. Le premier âge doit durer un peu plus longtemps que le deuxième âge, qui dure 3441 ans. Toujours plus régulièrement dû au décimal car mythologique, jusqu'à la mort des arbres et après, disons 4056 ans. Et comme on l'a vu précédemment, la mort des arabes arriverait 24 années valiennes après l'éveil, soit en 888. Et il resterait 600 années solaires ensuite pour les événements en Beleriand, ce qui est conforme aux réflexions de l'ancienne chronologie sur le temps des Noldor en exil au premier âge. Tolkien place la découverte par Oromé 864 années solaires après l'éveil et l'arrivée en Valinor de tous les elfes souhaitant s'y rendre 12 années valiennes après l'éveil, soit en 876. La fin de l'année 876, si l'on veut être exact, même si Tolkien n'a pas été aussi précis. La période suivant la découverte est ainsi complétée. Et sous vos yeux probablement ébahis, vous pouvez constater que Tolkien songe à placer les elfes sous la protection de 5 gardiens dont Olorin qui, pour celles qu'il ignorerait, n'est autre que le nom maya de Gandalf. Les 4 autres sont très probablement les futurs autres historiques comme on le verra dans la prochaine phase. Et je rappelle à toutes fins utiles que ces mentions ont lieu après la publication du Seigneur des Anneaux. Des textes que j'ai placés dans cette phase de réflexion tâtonnent sur le moment de la grande marche, toujours à cause de la question démographique des elfes. On a une fourchette allant de 1043 à 1234 en année du premier âge qui s'affine en 1070. Mais finalement, Tolkien pense que les elfes doivent s'éveiller bien plus tôt avant la découverte. Sinon, les légendes lointaines des origines seraient trop récentes. Il évoque fugacement l'an Valien 792 pour finalement s'arrêter en 850. Deux textes m'apparaissent comme les derniers maillons de cette chaîne de réflexion sans pour autant en constituer son aboutissement. L'un dévoile une chronologie dont les indications de génération ou de naissance elfique coïncident parfaitement et uniquement avec l'autre. Et aucun autre texte ne semble poursuivre leur élan ou prendre une nouvelle direction après. Notez qu'à l'époque de cette chronologie, les elfes grandissent d'un an par année solaire jusqu'à leurs 24 ans avant de basculer sur un rythme de 1 an pour 144 années solaires. Ce modèle sera ensuite revu comme on l'a vu dans une vidéo précédente. On a également plus de détails sur les 5 gardiens qui sont bien les futurs ishtari. En revanche, la présence de Melian est plus que questionnante car si elle est présente à cette époque, elle rencontrerait probablement Elway Thingol, ce qui donnerait un sacré virage à leur histoire et donc à celle des futurs Sindhav. La chronologie se termine par un récit des arguments échangés durant le débat visant à décider si les elfes partent pour le Vaynor ou non après le retour des 3 ambassadeurs et par une proposition d'alternative où Yimin, Tata et Enel seraient également partis en ambassade. Et compte tenu de la très grande proximité entre cette chronologie et le dernier développement démographique connu, j'y rajoute la date prévue pour la Grande Marche qui y est mentionnée. Sans doute quelques années plus tard, Tolkien indique que selon les calculs elfiques, la période entre l'arrivée des Eldars en Amman et la fin du premier âge dans le renversement de Morgoth était de 3100 années solaires. Mais il pense finalement que cette période a été probablement plus longue au point de faire changer que les bornes de génération, lui qui est décrit dans ce texte comme le fils d'Elmo, le jeune frère de Thingol et Olwe. Ce texte traite d'un nouveau modèle de vieillissement pour les elfes et Tolkien ne donne aucune date précise permettant de savoir sur quelle chronologie il s'appuie. Mais essayons-nous à une petite extrapolation. La Grande Marche dure 4 années valiennes dans la phase A et B si on arrête à l'arrivée des Vanyars et des Noldors en Amman. Il faut compter une à trois années valiennes en plus pour voir les Téléry les rejoindre. Et le temps entre le début de la marche et la mort des arbres est d'environ 367 années valiennes en phase A et de 333 années valiennes en phase B. Les phases C et D s'arrêtent avec le début de la marche mais donnent une date pour la mort des arbres et des durées très amoindries pour cet intervalle de temps, à savoir un peu moins de 17 et 24 années valiennes. Dans la phase C, on a aussi l'indication que toutes les elfes qui doivent vivre en Amman y sont 12 années valiennes après leur réveil, donc à la fin de l'an valien 876. C'est également 6 années valiennes après la découverte par Oromé ou 4 années valiennes et 82 années solaires après le début de la marche, ce qui correspond à une légère diminution de la durée de la marche par rapport aux phases A et B. Si l'on transpose ces données à la phase D, on obtient une arrivée des Eldar en Amman vers le début de l'an valien 870, et donc une présence des Eldar sous la lumière des arbres durant au moins 2726 années solaires, soit près de 19 années valiennes. En y ajoutant les 600 années solaires correspondantes aux événements de la fin du premier âge après la mort des arbres, on arrive à une durée de 3326 années solaires, soit 226 années solaires de plus que l'estimation proposée comme insuffisante dans le texte qui nous occupe. Et toujours d'après ce texte, il faut 72 années solaires pour qu'un elfe arrive à l'âge de 24 ans et puisse commencer à procréer. Donc ces 226 années solaires pourraient suffire à changer qu'elle est born de génération et faire de lui un petit-fils d'Elbo, comme c'est le cas dans d'autres textes apparemment antérieurs. Impossible de savoir si Tolkien envisageait toujours une durée d'environ 660 années solaires pour la grande marche dans ses dernières réflexions, ou si deux à trois siècles est un ordre de grandeur qui lui aurait convenu pour satisfaire ce sentiment de « probablement plus long ». Mais si tel était le cas, la chronologie de la phase D pourrait être celle qu'il avait en tête lors de la rédaction de ce texte. Forte de ces éléments, j'ai constitué une nouvelle frise chronologique de l'histoire d'Arda à partir des données de la phase D, et pour mémoire, voici celle que j'avais faite de l'ancienne chronologie. L'histoire après la mort des arbres n'a pas été modifiée dans ses textes. En revanche, le changement de chronologie et d'équivalence entre année valienne et année solaire amène les jours de félicité ou temps des arbres à être quasiment dix fois plus long. Durant ce temps, le reste du monde est rythmé par l'alternance jour-nuit générée par le soleil, d'où la partie basse de la frise. Les lampes ne sont plus mentionnées et n'ont plus de raison d'être puisque le soleil est présent avant l'arrivée des Valhalla en Arda. Je n'ai pas connaissance d'une chronologie de la période précédant celle des arbres après le changement de conception de Tolkien. Mais si on se risque à réutiliser la chronologie ancienne, soit on conserve la durée d'origine en année solaire, à savoir 33 530 années solaires, ce qui correspond à environ 232 années valiennes, soit on conserve les années valiennes indiquées et on multiplie alors cette durée par 144, du fait du changement d'équivalence entre années valiennes et années solaires, ce qui amène à un peu plus de 500 000 années solaires. Mais on peut cependant supposer que Tolkien aurait donné à cette période un nombre d'années valiennes dues aux décimales, ce qui n'est pas le cas ici. Et je ne me risquerai pas à plus de conjectures sur le sujet dans cette vidéo. En revanche, on peut tout à fait positionner l'éveil des elfes, mais celui des humains ne peut être qu'estimé grossièrement, car les dernières informations que l'on a à son sujet datent de la phase A, et on a vu qu'entre la phase A et la phase D, les repères temporels ont grandement changé. On ne peut se baser sur l'indication disant que les humains s'éveillent cent années valiennes après les elfes, car on se retrouverait après la mort des arbres, alors que Tolkien cherchait justement à avancer l'éveil des humains bien avant celle-ci. L'autre repère temporel qui aiderait à positionner l'éveil des humains serait la capture de Melkor, puisque Tolkien envisageait le réveil peu après. Mais là aussi, les dernières indications sont beaucoup trop anciennes pour être précisément exploitables. On peut cependant avoir une petite idée de la période envisagée, puisque selon le plan des Valar, elle aurait dû avoir lieu après la fin de la Grande Marche qui commence en 2232 du premier âge. Et peut-être que les Valar auraient attendu que les Teleri arrivent en Aman avant de lancer leur assaut, ce qui, selon la phase C, transposée sur la phase D, amène vers le début de l'anvalien 870. L'éveil des humains pourrait donc être envisagé quelques temps après cette date, et j'aurais tendance à penser qu'il aurait plutôt lieu au tout début d'une nouvelle année valienne, comme pour les elfes, donc pas avant 3025. Par contre, on doit clairement faire une croix sur les dizaines de milliers d'années envisagées un temps par Tolkien entre l'éveil des humains et leur arrivée en Beleriand, puisque la mort des arbres arrivera environ 3400 années solaires après le début de la marche. Les elfes elles-mêmes sont éveillées depuis moins de 6000 années solaires quand les humains arrivent en Beleriand. Et c'est peut-être un point qui a embêté le professeur si jamais il estimait cette durée trop courte pour produire la variété et le développement désiré pour les humains, bien qu'elles soient globalement multipliées par 10 par rapport aux 310 années solaires des annales d'Aman qui l'avaient déjà amené à cette réflexion. Comme on en est à des estimations, profitons-en pour rappeler que Durin Ier, le plus ancien des pères, s'éveilla loin en remontant le premier âge, il est supposé peu après l'éveil des humains. Dans l'ancienne chronologie, les nains et les cindars se rencontrent pour la première fois en Beleriand environ 1960 années solaires après l'arrivée des Teleri en Amman ou 2350 années solaires avant la mort des arbres. Si on transpose cette durée sur la nouvelle chronologie, cela placerait cette rencontre soit un peu avant l'an 4000 du premier âge, soit un peu après l'an 3000. Mais quelle que soit la date de cette rencontre, elle implique un éveil antérieur bien sûr, peut-être quelques siècles ou décennies probablement, sans pour autant précéder l'éveil des humains. Dans cette configuration, l'éveil des nains et leur rencontre avec les cindars auraient donc lieu durant le quatrième millénaire du premier âge. Voilà ce que cela donne si on choisit arbitrairement l'an 3313 du premier âge, c'est-à-dire le début de l'an Valien 873 pour le réveil. Les contraintes choisies n'amènent pas d'incohérence flagrante, mais ce n'est qu'un exemple des possibles. Un autre élément doit cependant être remis en question si l'on tient à cette chronologie, la durée de la captivité de Melkor. Car dans l'ancienne chronologie, 300 années Valiennes se passent avant que Melkor ne soit autorisé à marcher librement en Valé Nord. Et il faut attendre 95 années Valiennes pour que ces manigances mènent à la mort des arbres. Or, dans la dernière chronologie, il ne se passerait au mieux qu'une petite vingtaine d'années Valiennes entre la fin de la marche précédant la capture et la mort des arbres. Et comme les Valars ressentent le temps selon les années Valiennes et non les années solaires, je pense que le changement d'équivalence avec les années solaires entre l'ancienne chronologie et la nouvelle n'a que peu de poids par rapport au fait que Melkor profiterait d'une sacrée remise de peine. Et peut-être qu'une sanction d'à peine vingt années Valiennes n'aurait pas été du goût de Tolkien pour les méfaits de Melkor et qu'il aurait souhaité revoir tout cela, bien qu'en terme d'années solaires, les deux durées soient du même ordre de grandeur. Donc comme on le voit, il y avait encore des points de chronologie à mon sens très importants auxquels réfléchir avant de pouvoir commencer à réécrire les récits des jours anciens, ce qui a probablement participé à ce qu'il ne soit jamais publié du vivant de Tolkien. Lire The Nature of Middle-earth a été comme découvrir un trésor resté caché trop longtemps. Il m'a paru incroyable que des éléments aussi précis soient restés dans l'ombre si longtemps, et la lecture de cette première partie de la Nomeu m'a donné un éclairage complètement différent sur les volontés du professeur à partir de 1959 quant à ce qu'il semblait lui tenir à cœur. Je pensais que Christopher Tolkien, par ses quarante années de travail, avait donné au Tolkien Dili tout ce qui revêtait un certain intérêt. Mais non, la Nomeu est une mine, et pas que pour la chronologie révisée. D'un côté, j'espère qu'il existe d'autres textes encore inédits qui recèlent des informations importantes sur Arda, mais d'un autre côté, je le crains, car en attendant leur publication, nous sommes contraints de spéculer alors que les réponses dorment sur des papiers oubliés ou enfermés dans la mémoire de trop rares érudits. Alors si vous le pouvez, et que ce n'est pas encore fait, achetez les Romeu, achetez la Nomeu, offrez-les ou faites-les vous offrir, car ce n'est qu'avec la sensation que ce type de livre a un public suffisant que celles qui ont la main sur les textes de Tolkien s'intéresseront à les faire connaître. D'ici là, si vous pensez que cette vidéo vaut bien un applaudissement, Namarie! Akenabo! Sous-titrage Société Radio-Canada